Ils dépensent des milliards pour construire des fusées, des affarements, pour aller faire un tour sur la Lune. Puis là, ils s'en reviennent. Puis le gars, il a passé trois mois en haut, il est bien content. Mais ça nous amène quoi? Est-ce qu'il y a un changement qui va être fait ici, là? Dans notre jeune temps, du gaz, on consommait et on ne savait même pas d'où ça venait. On était moins sensibilisés jeunes. Il y en a même, ça je ne l'ai pas fait, mais qui laissaient tourner leur voiture. Ils rentraient au travail parce qu'il faisait très froid, mais la voiture tournait tout l'avant-midi. Dans les années 70, on disait que dans les années 2000, on aurait des voitures volantes, plus de problèmes d'autoroute ou du stationnement. Les voitures volantes, on n'apporte pas d'eau encore. On peut faire énormément avec l'électricité. On est choyés, on a de l'eau en masse, on va faire de l'hydroélectrique. Par contre, ça va venir graduellement. Ma vieille auto de 11 ans, ça serait de la pollution de la charger. Mais c'est sûr qu'après, on va avoir une auto électrique. Il faut toujours penser recycler. Le monde change facilement leur électro, leur… tout va trop vite. Des fois, je me demande s'ils ne mettront pas les poubelles. De toute manière, on n'aura pas le choix d'aller de ce côté-là, même si ça peut être transitoire. On est déjà dépassé le point de non-retour. Il y a déjà des choses de perdues. Un moteur électrique fait moins de bruit. Je me suis fait arrêter une fois avec mon auto. Mon silencieux avait fendu. Je savais une auto électrique, mais ça n'a pas fait arrêter par la police. On commence à avoir des autobus électriques. Souvent, avec l'autobus, il y a une odeur d'essence. Juste ne pas avoir cette odeur-là. Se promener dans le silence, pas d'odeur. Sauf celle des passagers autour. Je pense que le gouvernement est sensibilisé. D'ici 35, il n'y aurait que des autos électriques. Saviez-vous que les transports représentent 45 % des émissions de gaz à effet de serre au Québec? Je pensais pas que c'était autant que ça. Par contre, on voit que les moyens d'action qu'on peut porter de ce côté-là vont avoir des effets. Mes petits-enfants, moi, je leur souhaite le transport électrique pour voyager autant que nous on a voyagé. Il faut faire du progrès, puis essayer de faire du covoiturage, puis éliminer les gaz. Les gaz à effet de serre, je voulais dire.